Texte 12, Furbache, conscience de l'objet et conscience du sujet Sans objet, l'homme n'est rien. Les grands hommes exemplaires qui nous révèlent l'essence de l'homme ont confirmé cette proposition par leur vie. Ils avaient seulement une passion fondamentale, dominante, la réalisation du but qui était l'objet essentiel de leur activité. Mais l'objet avec lequel un sujet est dans un rapport essentiel nécessaire n'est rien d'autre que l'essence propre mais objective de ce sujet. C'est par l'objet donc que l'homme devient conscient de lui-même. La conscience de l'objet et la conscience de soi, de l'homme, à partir de l'objet, tu connais l'homme. En lui apparaît son essence, l'objet, et son essence manifeste son ego véritable, objectif. Et ceci ne vaut pas seulement pour les objets spirituels, mais même aussi pour les objets sensibles. Même les objets les plus éloignés de l'homme, parce qu'eux et en tant qu'ils lui sont objets, sont des manifestations de l'essence humaine. Même la lune, le soleil, les étoiles, crie à l'homme, nous dit, sautons. Connais-toi toi-même. Qu'il les voit et les voit ainsi, qu'il les voit, témoigne de sa propre essence. L'animal n'est affecté que par le rayon lumineux nécessaire à la vie. L'homme, au contraire, l'est de plus car le rayon indifférent venu de l'étoile la plus éloignée. A l'homme seulement appartient la pureté, l'intellectualité, le désintéressement dans la joie et les émotions. Seul l'homme célèbre la fête optique de la contemplation. L'œil qui regarde le ciel étoilé, qui voit cette lumière inutile et inoffensive, sans communauté avec la terre et ses besoins, voit dans cette lumière sa propre essence, sa propre origine. L'œil est de nature céleste. C'est pourquoi l'homme ne s'élève au-dessus de la terre que par l'œil. C'est pourquoi la théorie commence par le regard dirigé vers le ciel. Les premiers philosophes étaient astronomes. Le ciel rappelle à l'homme sa destination. Celle-ci n'est pas seulement l'action, mais aussi la contemplation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. réscissons-vous-vous-well. Merci beaucoup. Merci.